... Alors pourquoi est-ce qu'on a équipé ce jeune phoque à lait d'une balise ? Alors parce que la grande question c'est aujourd'hui, on le réhabilite ici sur la côte nord du Finistère, c'est de savoir s'il va retrouver le chemin qui devrait le mener en Arctique, quelque part en Arctique, dans une des colonies de phoque à lait de son espèce. Pour fixer cette balise, ce qu'on fait c'est qu'on la fixe directement avec une colle sur le poêle de l'animal, comme on fait sur toutes les espèces de phoque qu'on veut équiper. Pour cela, on est obligé bien sûr de bien assécher le poêle, de bien le dégraisser aussi, de manière à ce que l'adhérence soit parfaite, et on utilise une colle époxy bicomposante, prise rapide, de manière à ce que l'opération ne dure pas trop longtemps sur l'animal. Et en théorie, la balise devrait tenir jusqu'à ce que le phoque mue, c'est-à-dire qu'il change de pelage. Avec ce type de balise, si tout fonctionne bien, on devrait avoir un suivi pendant au moins deux, voire trois mois. Tu vois, on va arriver sur la zone du relâché, là on est en plein de mer d'Iroise. Un 622, c'est le 622e phoque pris en charge par le centre de soins à Ossanopolis. Aujourd'hui, on l'a réhabilité parce qu'il se porte très bien, donc contrairement au moment où il est arrivé, où il faisait 9 kilos, il avait des blessures, là aujourd'hui, toutes ses plaies sont bien cicatrisées depuis un petit moment, et il fait quasiment 26 kilos, c'est-à-dire qu'il est à un poids plus que correct. Un, deux, trois ! Une balise, ça va être très pratique parce qu'on va pouvoir avoir des points régulièrement et ça va pouvoir nous informer de ses déplacements quotidiens ou au moins hebdomadaires. Alors, on sait que des animaux de cet âge-là sont capables de retrouver leur environnement puisqu'il y a plusieurs années de ça, on avait déjà réhabilité un jeune phoque annelé qui avait ensuite été retrouvé au nord de l'Islande. On se demandait s'il allait partir tout de suite. Il n'a pas tardé, non. Bon, l'Arctique, c'est plein nord, mon petit gars ! Sous-titrage Société Radio-Canada